et bien bonjour les amis c'est jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur eurotruck simulator donc j'ai fait tous les paramètres donc on transporte de paris à paris donc de voiture à l'iz logistique donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas une grande distance c'est vraiment à côté donc on va gagner 360 d'euros et la livraison fait 17 tonnes 229 on va se remettre à conduire note à moi même baisser le son du jeu ça serait pas mal alors je vais essayer de rouler en immersif ah oui 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 ah c'est beaucoup mieux comme ça et après je peux revenir comme ça ok bah oui je vais baisser le son du jeu maintenant alors pas le guidage enfin je ne vais pas activer le guidage tout de suite tout de suite tout simplement comme c'était une mission rapide avoir un guidage dans un camion qui n'a pas de gps c'est n'importe quoi donc voilà les ils rompent en camion je ne sais pas encore très bien les promores oh je m'en vais freiner donc vous voyez c'est vraiment un trajet très court merci mon ami il y en a ils sont gentils alors ok donc il faut faire le tour par là enfin on va faire le tour et vous allez voir pourquoi puis est-ce qu'on peut faire le tour autant en profiter et voilà on n'aurait pas pu faire demi-tour alors on va se remettre droit alors on va se remettre droit comme ça on prend le parc on éteint le moteur et en détails et en détails alors ouais bah forcément on va en faire une deuxième et c'est la seule vidéo où il y aura deux livraisons voici votre siège social c'est un garage plutôt basique cela peut paraître dérisoire mais c'est un début malheureusement vous n'avez pas encore de véhicule pour vous garer ici il n'y a donc aucun camion à votre disposition une fois garé une fois que vous avez gagné assez d'argent et acheté un camion vous serez en mesure de vous déplacer librement et de commencer vos affaires bonne chance donc que je vous explique vite fait donc comment ça va se dérouler la série donc euh moi sur ma partie perso j'étais parti du même principe euh c'est à dire découvrir la France à 100% avant de passer à un autre pays on va pas faire ça comme ça en fait ce que l'on va faire c'est on va découvrir toutes les villes de France toutes les villes de France donc euh je vais en off ce que je vais faire c'est que je vais les noter euh sur un bout de papier les cocher à chaque fois qu'on les aura faites même si on les fait plusieurs fois c'est pas grave au moins peut-être qu'on augmentera le pourcentage parce que oui là voilà il y a ça il y a ça tous les pays représentés euh avec le pourcentage de découvertes par pays et ça je trouve ça formidable donc bah ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une livraison tout de suite Paris à Lille magnifique en plus c'est la première livraison celle qui va nous rapporter beaucoup d'argent enfin beaucoup tout est relatif enfin désolé je... euh 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 j'ai bien vite mangé japonais smoothie je réponds à un message donc là on va direction Lille donc là vous voyez donc on n'a pas de euh gps on n'a pas bon on a euh le rétro là qui fait très bien le taf mais euh ouais on ouvre la fenêtre parce qu'il va faire chaud mais on n'a pas de gps donc va falloir faire attention aux panneaux donc là on s'en fout à droite à gauche le tout c'est d'aller euh c'est de sortir et d'essayer d'aller vers le nord je sais pas où c'est donc là je vois pas là il y a une voiture qui me laisse passer on était un peu trop près toi putain wesh mais laisse moi un peu plus de place non je sais pas regarde là c'était juste donc là je sais clairement pas où je vais hein euh je pourrais me poser bah d'ailleurs on va se poser quelque part mais la question c'est se poser où puisque là on peut pas stationner sur cet axe tiens bah il y a un fait je vais en profiter pour regarder la carte et c'est bon c'est bon c'est bon alors d'ailleurs au niveau de la carte euh vous voyez sans même m'en rendre compte j'ai euh ah quoique bah si sans même m'en rendre compte en fait j'ai pris la bonne route ok bah c'est super c'est super c'est super sans même m'en rendre compte ça c'est fort ça c'est fort sans même savoir où je vais parce que je l'ai dit que je savais pas où j'allais avant de regarder la carte je j'ai pris le bon chemin je savais où j'allais c'est formidable ah oui mince alors mes petits warnings j'ai juste oublié de configurer ces touches le limiteur le régulateur de 8s voilà comme ça on se met euh à 30 à 50 j'ai pas vu s'il avait mis son clignote en lui on se remet à 50 donc je sais pas si cette vidéo va apparaître avant le vlog mais euh donc ça va passer du ça passe du mardi 8 au jeudi 10 août parce que clairement le 9 août j'ai une flemme et immense là vous voyez c'est bien qu'il y a les croix dans un sens ça fait moche entre nous ça fait moche hein les barrières comme ça sur les côtés mais euh c'est bien d'un côté je crois que maintenant on peut les désactiver en plus mais c'est bien parce que ça nous indique quelque part la route à suivre et de ne pas se tromper quand il n'y a pas de panneau de toute façon il faut partir du principe que quand il n'y a pas de panneau c'est tout droit voilà tout droit on passe sur la 1 alors on freine parce que j'ai pas envie de me renverser dans le virage voilà et on se remet à 80 et on va découvrir notre deuxième ville dans quelques minutes donc ce que je vais faire c'est quand euh la vidéo elle je sais qu'elle va durer moins d'une heure vidéo quand elle risque de durer plus d'une heure live voilà même si en réalité elle dure moins live quand même s'il y a un risque qu'elle dure plus d'une heure live et dans ETS2 ça va apparaître dans quelques épisodes les lives quand on va commencer à se rapprocher tes 50-55 minutes live live je préfère faire un petit live de 50 minutes une heure que de faire une vidéo à rallonge d'une heure une heure et demie tu vois enfin je sais pas dites moi ce que vous en pensez et moi je préfère d'un côté les lives pour tout type de vidéo hein parce que c'est intéressant il y a une interaction avec la communauté que t'as pas forcément en vidéo après t'as ce qu'on appelle euh enfin ce qu'ils ont mis en place c'est à dire les merde ah putain quand tu publie une vidéo maintenant sur youtube ça fait plusieurs temps que c'est euh ta possibilité quand tu programmes en tout cas j'ai pas vu pour le reste mais quand tu programmes une vidéo de la mettre en première en avant première donc c'est comme en direct hein c'est comme un live mais euh c'est une vidéo en fait c'est c'est comme un film qui sort en avant première au cinéma voilà non parce qu'en plus c'est pour ça que je préfère les lives c'est que des fois t'as rien à raconter donc tu laisses un blanc un vide euh et c'est chiant donc soit je laisse tel quel soit je ferai euh des cuts ou me dire en commentaire pas la c'est c'est alors j'ai pas encore le temps de créer mon logo mes templates etc etc. Il faut que je le fasse. Peut-être que d'ici la sortie de la vidéo, ça sera fait. En tout cas, moi, je vais tourner 10 vidéos d'avance, 10 épisodes sur ETS2 d'avance et je vais faire ça pour toutes les séries, pour toutes les chaînes YouTube, 10 vidéos en avance avant la première sortie. Voilà. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, à l'heure où je tourne, mais sachez que à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y en a 9 ou 10 en stock. 9 sans compter celle-là, 10 parce que probablement que j'en aurais tourné une suivante après. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'organiser des grosses sessions de tournage où je vais tourner plusieurs vidéos, mais arrêtez pas... Lille. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne faites pas ça. Ne vous arrêtez pas comme ça. Oui. Bah, vous voyez, on parle, on parle et j'allais louper la sortie. Donc là, on est à contresens. Et on... Voilà. Donc ne faites jamais ça. Surtout... Ne faites jamais ça. message de prévention. Moi, je travaille dans la sécurité. Donc ne faites jamais ça. Si ça vous arrive de le faire, espérons qu'il n'y a pas de la police parce qu'elle peut vous arrêter. hein. Pour ça, pas vous foutre. Je sais pas s'ils peuvent vous foutre une amende, mais en tout cas, ils vous mettront pas... Pas d'immobilisation du véhicule, rien. Si vous avez pas consommé de drogue ou d'alcool, hein. Voilà. Mais ils vont vous dire ne faites jamais ça parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux surtout, surtout, surtout quand vous êtes suivis. Alors là, quand vous êtes suivis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que vous mettez votre vie en danger. Vous mettez la vie des autres en danger. Vous mettez la vie des autres en danger. Vous mettez la vie des autres en danger. Par contre, le collectif peut accélérer un peu l'île centre. On va sortir à l'île centre. C'est quoi après? Reims. Ouais. Donc c'est cette sortie qu'il faut que je prenne. Pression de terre trop faible à cause d'un trou tutu. Est-ce que je suis suivi? Oui, je suis suivi. Merde. Désolé mon ami, j'avais plus d'air à cause d'un trou tutu. Alors, c'est limité à 50. On se met donc à 50. On enlève l'effet de détresse. On enlève le clignot. Et on va regarder la petite fiche. Ton compto livré à Trado. OK. Ton compto livré à Trado. Donc, il y a un truc en Espagne que j'aime vraiment bien. C'est que, alors, c'est principalement dans les zones industrielles, c'est que les entreprises sont indiquées. Merde. Il est centre. Donc, on va aller par là. Les entreprises sont indiquées par des panneaux routiers. Ça, je trouve ça vraiment cool. Europe Goody. Donc, ça doit être par là, dans mes souvenirs. Parce que je suis déjà venu à Lille, dans toute partie, hein. Et dans mes souvenirs, il me semble que c'est par là. Exact, c'est ceci. À l'zeichomino du temps et le temps pour faire. Et dans mes souvenirs sont petits. Donc, odd. Dans mes souvenirs, tuing', c'est que il s'assuré de l'ap & j'vei'a, c'est tendré.